La Ville de Saint-Denis vous présente Dionycité Actu. 38% des femmes tuées avaient porté plainte. Des chiffres et d'effets chocs collés sur les murs de l'Académie des Camélias. Une opération menée dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes visant à sensibiliser le public sur la cause des femmes et de la communauté LGBT+. C'était très important de mettre un point d'orgue, un point fort sur cette Journée des Femmes, des droits des femmes, de porter cette thématique ici en pied d'immeuble, en plein camélia, parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés, encore beaucoup de déviance envers les femmes mais comme je le disais tout à l'heure envers toutes les personnes qui sont victimes de discrimination. Donc l'idée c'était de détaque la langue et que cette parole soit libérée par les femmes du quartier. Temps fort de cette semaine dédiée aux droits des femmes, une exposition hors les murs qui a réuni une dizaine d'artistes, des connectifs, l'ERCA et Recuire. Tous très engagés et déterminés à exprimer leur soutien à travers leur art. L'idée c'était vraiment de proposer notre petite contribution à cette action qui nous a semblé absolument pertinente dans les jours qu'on connaît et la situation qu'on connaît à la fois sanitaire et puis à la fois par rapport aux droits des femmes. C'est des choses qu'il faut encore porter en étendard, il faut encore manifester. C'est pour ça que cette idée de placarder des affiches sur les murs, de mettre des pancartes dans le jardin, c'était vraiment cette idée de la manifestation. J'ai décidé de faire ce dessin pour cette affiche-là. Donc là on le voit, c'est une guerrière, c'est une battante et elle va au-devant de sa vie, elle avance, elle se bat et c'est keep fighting. Donc continuons à nous battre contre justement les discriminations, contre ces schémas qui nous tirent vers le bas et qui nous desservent en fait. Toute cette semaine, des ateliers mettant en avant les femmes ont été menés à l'Académie avec la participation des habitants. Les pancartes réalisées seront d'ailleurs exportées dans les autres quartiers afin de sensibiliser un maximum de zoonisiens aux sujets sociaux actuels. C'est à travers l'art qu'elle s'exprime. Émilie est une artiste plasticienne passionnée et c'est ici, au Jardin Familiaux du Chaudron, qu'elle y mène actuellement une résidence d'artiste. Missionnée par la ville, elle travaille sur son projet Donne Fais Noir, une œuvre végétale à base de plantes aux teintes noires et chocolat. J'ai décidé de faire un jardin qui traite du soin mais aussi de tout ce qui est sort et sorcellerie par exemple et surtout de créer un environnement qui est un peu étrange, qui fait un peu peur et qui amène le spectateur dans sa promenade par exemple dans ce jardin-là à peut-être avoir peur, à avoir un sentiment de trouble. Depuis janvier, comme huit autres artistes, Émilie travaille sur son projet. Elle y fait également participer les habitants grâce à des ateliers qu'elle anime chaque samedi. Sculpture, dessin et jardinage y sont proposés, de quoi partager savoir et savoir-faire. L'intérêt aussi de ce projet, c'est de se faire accompagner par des habitants, par les créateurs des autres jardins qui sont juste à l'hôtel de moi, donc les jardiniers qui ont des parcelles ici, et d'avoir des conseils, parce que moi je ne suis pas jardinière du tout à la base. Sur certains ateliers, ils m'ont aidé à désherber, à mettre de l'amendement sur ma parcelle de terre. Après on fait aussi pas mal de dessins, il y a différentes sortes d'atouts. L'œuvre d'Émilie sera plantée au sein des jardins familiaux dans les prochaines semaines. Partout sur le territoire, d'autres artistes continuent eux aussi de travailler sur leurs projets. Si vous souhaitez en savoir plus ou encore participer aux ateliers, rendez-vous sur le site www.sindenis.re pour avoir toutes les informations. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.